Mais on parle maintenant cinéma, c'est à votre tour d'être dans les fauteuils, Xavier Legrand et Léa Drucker, pour ce film, jusqu'à la garde. Un vrai suspense, vous pouvez vous installer ici Xavier en France, on l'a dit tout à l'heure, un vrai suspense, je trouve qu'il y a une fois que ça a eu raison, le réalisateur ici présent réussit même à nous faire culpabiliser parfois d'être pris par ce suspense et d'attendre qu'il se passe quelque chose de grave, parce qu'au fond, un peu comme quand il y a un accident sur la route, on s'arrête parfois tous pour tourner, si on ne s'arrête pas en tout cas, au moins on tourne la tête pour regarder. Et là, c'est un film, alors on a envie évidemment que ça dégénère et ça c'est affreux parce que vous flattez nos plus bas instincts avec ce film. Vous avez conscience de ça ? C'était voulu ? Le suspense, la tension, oui bien sûr. C'est le côté hitchcockien du film ? Le côté hitchcockien, mais c'est déjà, moi c'est un désir de cinéma d'abord, j'aime moi quand je regarde un film, être malmené, travailler, essayer de comprendre, ne pas tout de suite qu'on m'explique les choses, j'ai même envie de me tromper, j'aime quand je me trompe, quand je vois, voilà, j'ai des théories, finalement le cinéaste m'en donne d'autres, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que par exemple, quand il y a les premières scènes entre le fils et le père et qu'on voit le père qui l'appelle mon cœur, on se dit, tiens, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'au fond, ce papa-là, il est meilleur que ce qu'on imaginait, qu'on va découvrir dans le reste du film une Léa Drucker, en revanche, sous un aspect qu'on n'imaginait pas au début du film, parce qu'on prend plutôt son parti, c'est logique, c'est souvent le cas, on prend le parti plutôt de la femme, parce que c'est comme ça, et peut-être que c'est un sujet que Christine Angot va aborder dans un instant, mais c'est comme ça, on parle souvent des hommes sur les femmes et pas l'inverse. Tiens, peut-être qu'au fond, le réalisateur essaie de nous tromper. Bon, très vite quand même, on va comprendre que ce n'est pas le cas, mais c'est cette subtilité-là, cette ambiguïté-là qui est aussi intéressante dans le film, évidemment. C'est ça qui vous a plu, Léa Drucker ? Oui, moi je trouve que cette ambiguïté de départ, elle est intéressante, même si moi, quand je le joue, je ne me dis pas ça du tout. Mais je connais mon passé, mais j'accepte effectivement que cette histoire se déroule comme ça. C'est intéressant, parce que je trouve que ça donne une dimension humaine au propos, parce que c'est un propos, je trouve que le film n'est pas manichéen de ce point de vue-là, enfin, il ne me paraît pas du tout manichéen. Le personnage que joue Denis est un personnage pour qui, à certains endroits, je crois que les gens peuvent avoir de l'empathie. J'ai entendu après des projections publiques, des femmes et des hommes aussi, qui nous disaient, mais on doute plus d'elle que de lui, parce qu'il est tendre avec son fils. J'ai souvent entendu dire... Il pleure, à un moment donné, il est brisé. Il dit même, j'ai changé, j'ai changé. Là, il a changé, il le dit lui-même. Oui, est-ce qu'il le pense au moment où il le dit ? Peut-être. Je crois que Denis, il a travaillé beaucoup sur les, comme on appelle ça, le système du pervers narcissique, mais dans le sens clinique du terme, pas le pervers narcissique comme on l'emploie beaucoup maintenant. Mais je crois que le pervers narcissique est quelqu'un qui adopte des masques, qui prend des masques et qui joue des scènes et qui joue des rôles. Et sans doute, comme un comédien, il croit au moment où il les joue. Votre partenaire, justement, Denis Minoché, il est incroyable. Il est incroyable. Vous avez joué déjà avec lui ? J'avais joué beaucoup avec lui. On était frères et sœurs dans un film, dans une comédie. On a été aussi un couple dans une comédie très pop, très colorée. On s'aime beaucoup. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'avec Denis, je crois qu'on arrive à s'abandonner peut-être plus vite. Il fallait que ce personnage soit imposant, que ce soit cette masse qu'il représente à l'écran et que vous filmez si bien, parce qu'on n'a pas parlé de la réalisation, mais elle est importante. Il y a des plans incroyables dans ce film. Ne serait-ce qu'on n'a pas parlé de la jeune fille, mais le test de grossesse filmé par Ransou dans les WC, c'est une scène absolument incroyable. Il y a un vrai réalisateur. Ce n'est pas seulement un suspense, c'est aussi une réalisation. Donc, c'était important d'avoir cet acteur imposant, cette masse. Je n'ai pas choisi Denis parce qu'il est imposant. J'ai choisi Denis parce que je trouve que c'est un acteur dans le paysage cinéma français qui est très particulier et qui a sa particularité. Il a une vraie ambiguïté, une profondeur. Il a un talent monstrueux. Et puis, c'est aussi un acteur qui, je trouve, en tout cas, j'avais envie de lui donner un rôle à la hauteur de son talent. – Mais c'est vrai quand même, pardon de vous dire, et d'insister que s'il avait été tout frère et tout mince, on aurait eu plus de doutes sur la violence qu'il pouvait éventuellement donner à Léa. – Oui, mais enfin, il y a des hommes petits qui sont violents, des hommes très forts qui ne le sont pas. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on est violent. – C'est évident, mais à l'écran ? – À l'écran, oui, on est un peu aussi, comment dire, contaminés par le cliché des monstres et des proies. – C'est ce que je voulais vous faire dire. – Oui, ce qui est intéressant, parce que vous parlez du pervers narcissique, c'est que le pervers tout court n'a pas d'empathie pour autrui. Le pervers narcissique n'a d'empathie que pour lui-même. Et c'est ce qu'on voit. Lui, il est brisé de l'intérieur par lui-même et votre personnage est brisé de l'extérieur par celui qui est brisé de l'intérieur. Donc c'est un débris qui crée du débris autour de lui-même. Et c'est vrai que le sujet, c'est comment un homme brisé brise tout ce qu'il a produit, qui sort de lui, d'abord son enfant. Parce que c'est un film où la femme est martyrisée, c'est vrai, mais le véritable martyr aussi, comme le disait Laurent, qui est en otage de cette violence, c'est quand même l'enfant. Donc c'est quelqu'un qui détruit tout. Sa famille en amont et en aval, c'est-à-dire la famille avec laquelle il vivait et la famille, c'est-à-dire ses parents à lui. – Et ses propres parents. – Il détruit tout. – Son propre père le chasse de chez lui. – Donc il détruit tout. Il détruit tout. Et c'est vrai que, vous avez finalement raison, peut-être qu'on peut injecter du suspense dans un drame social. C'est pas tellement courant. C'est-à-dire que quand Piala fait un film sur la violence conjugale avec Jean-Yann et Marlène Jobert, qui s'appelle Nous ne vieillirons pas ensemble, il n'y a pas de suspense. C'est une répétition névrotique de scène où Jean-Yann est violent. Et c'est vrai qu'on est peu habitué finalement, à part peut-être dans Shining, mais c'est un film de terreur, c'est pas un drame social, ou dans Kramer contre Kramer, mais là c'est que un drame social et pas un film de terreur. – Pour des références pour lui, il y a quand même tous ces films. – Oui, parce que j'ai vu qu'on en parlait beaucoup. Et c'est vrai, si on mélange dans un shaker Shining et Kramer contre Kramer, on n'aura quand même pas ça, c'est encore autre chose. Et peut-être que vous êtes convaincant finalement et qu'injecter du suspense dans un drame social, c'est peu habituel. J'ai mis des bémols tout à l'heure sur le titre et sur cette histoire qu'on ne peut pas regarder deux fois, mais il faut quand même dire aux téléspectateurs que ce film est pour un premier film magistralement réalisé et que vous, vraiment, vous avez pris une dimension qui vous rapproche des grands. Parce que ce film-là, du début à la fin, on est dedans. Il n'y a pas une seule scène qui nous en fait sortir. On est pris au piège. Nous aussi, on est un peu martyrisés parce que ce n'est pas agréable à regarder. Et le suspense fait que dans ce genre de film, on a peur de ce qui avait arrivé tout en le souhaitant. C'est votre côté pervers à vous aussi. – On se dit ça va péter, ça va péter. Ça va dégénérer à chaque instant. – On craint ce qu'on va voir et on l'espère en même temps. C'est ça aussi la perverse de l'un réalisateur. – Ça veut dire que ça marche dans ce cas-là. Et que son but est atteint, évidemment. Vous avez conscience de ça ? Au départ, vous lisez le scénar. Évidemment, vous voyez que le sujet, ce sont les violences conjugales. Mais est-ce que vous voyez le suspense que lui va y mettre ? – Oui, je le sens en lisant le scénario. Et d'ailleurs, la première rencontre que j'ai faite avec Xavier, on a parlé beaucoup de ça, de quel genre de film on aimait ensemble. Parce que quand on a fait ce court-métrage, le premier court-métrage qui était les prémices de ce long-métrage, on ne se connaissait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble. Ça pouvait être un film très spectaculaire avec beaucoup d'effets de la musique, etc. – Mais le film est très fidèle au scénario de départ où il y a eu beaucoup d'aménagements en cours de tournage ? – Non, c'est très fidèle. – Très fidèle. – C'est une femme forte, d'ailleurs, cette femme. – Moi, je trouve que c'est une femme forte. – On ne la voit pas faible. – Elle ne fait pas des actions spectaculaires, mais je trouve que ce qu'elle fait est fort. C'est-à-dire que d'un côté, elle s'est mise en mouvement. Elle, c'est une femme qui a décidé de prendre sa liberté, qui a un prix. Et malgré tout, cette tentative de reconstruction, elle se fait dans un piège. Elle avance tout en étant piégée de toutes parts. Il faut quand même qu'elle avance parce qu'elle ne peut plus retourner en arrière. – La peur est omniprésente dans ce film. Christine Angot ? – Justement, puisque vous parlez de la peur, justement, ma limite, ça a été justement sur peut-être certains clichés, par exemple la peur, bien sûr, mais vous disiez, enfin, tout le monde dit ça. Tout le monde dit, la peur, c'est ce qui fait que les femmes ne partent pas. Tout le monde dit ça, les associations, tout le monde dit ça. Et puis les victimes le répètent, puisque naturellement, comme il y a une parole qui est la parole obligée, finalement, ça devient compliqué de réfléchir. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Par exemple, peut-être que c'est le désir très profond d'être respecté, enfin, par la personne avec qui on vit, sans aller tirer la sonnette des flics ou de l'assistante sociale, par exemple, qui ne serait pas seulement « j'ai peur », mais « je vais y arriver à me faire respecter ». Je vais être respecté, parce que si je ne suis pas respecté, ça veut dire que je ne suis pas aimé. Donc je vais être respecté. Donc c'est peut-être pour ça que je reste, pas seulement parce que j'ai peur. Donc voilà. Et sinon, je voulais quand même, puisque je parlais tout à l'heure des couples, il y a une phrase de Lacan par laquelle je voulais commencer, qui est « un homme et une femme peuvent s'entendre ». Je ne dis pas non. Ils peuvent s'entendre crier s'ils ne s'entendent pas autrement. Donc voilà. Donc je veux dire qu'il faudrait aussi se rappeler que c'est difficile, les relations d'amour, que c'est difficile, les relations entre un homme et une femme, sans forcément aller chercher toujours l'explication. J'ai l'impression qu'on est dans des sociétés qui sont très difficiles, très compliquées. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, là, collectivement à tous. Et je ne sais pas si chercher l'explication de nos difficultés, de notre désarroi et de la violence des sociétés, c'est systématiquement, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on va chercher la violence comme le fait de la psychologie de certains. Alors là, par exemple, c'est « Les pervers narcissiques ». Pas seulement dans votre film, mais en effet, toute la misère du monde, là, serait le fait des pervers narcissiques. Je prends l'exemple de Woody Allen. On a cette histoire de Woody Allen avec Dylan Farrow, qui l'accuse d'abus sexuels, pédophilie quand elle avait 7 ans et tout ça. Et tout d'un coup, il y a toutes les actrices qui disent « Mais plus jamais, mais si j'avais su, mais comment ? » Bon. Alors qu'elle rampait toutes pour pouvoir jouer avec Woody Allen, alors même que Woody Allen, depuis des années et des années, est sur tous les tapis rouges de tous les festivals, au bras de sa femme, qui est la fille de Mia Farrow, et qui est donc sa propre fille adoptive. Il est marié avec une femme qui, au départ, était la fille de Mia Farrow et de André Prévin, c'est ça, je crois ? Voilà. Bon. Qui était leur fille adoptive. Lui, la rencontre, cette jeune fille, alors qu'elle est la fille de Mia Farrow avec qui il vit. Donc, c'est lui qui devient le père adoptif. Et il l'épouse et il va avec elle partout. Ça s'appelle de l'inceste, sauf si, à moins de décider, que les enfants adoptés n'ont pas droit à être protégés par l'interdit de l'inceste. Alors ça, d'accord, il faut le dire. Moi, je veux bien. Bon. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, tout le monde s'incline pendant des années. Tu prends les photos, le couple, etc. Et puis là, tout d'un coup, parce que le vent a tourné, parce que la honte a changé de camp, comme on dit, alors tout d'un coup, on change de camp aussi, etc. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours de la honte. La honte a peut-être changé de camp, mais il y a toujours de la honte. Donc là, la honte, elle est sur votre personnage masculin. Très bien. Moi, j'attends le film où il n'y aura pas de honte. C'est ça qui m'intéresserait de voir. Mais vous croyez que j'ai fait le film il y a trois mois ? Ça fait huit ans. Ah, ce n'est pas la question. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Non, non, je dis que la honte fait partie de beaucoup de... À chaque fois qu'il y a des histoires de couple, il faut toujours définir un lieu de la honte. Si vous voulez, ce qui se passe dans... Le film m'a intéressée, vraiment. Mais quand même, je soulève ça parce que je n'ai pas envie d'aller toujours dans le même truc. Et là... Là, ça tombe sur eux, malheureusement. Ce qui est intéressant dans le film... Non, c'est parce que c'est aussi un film qui donne l'occasion de réfléchir à des choses. Là, la maison... C'est le but. Un petit peu, quand même, d'un film comme ça. Sinon, ce n'est pas la peine. La maison n'est pas un refuge. Bon, la maison, pour chacun de nous, quand on en a une, quand on n'est pas dans les croisières méditerranéennes, la maison, c'est un refuge. C'est OK, je ferme la porte, tac, je suis chez moi, rien ne peut m'arriver, je suis un refuge. Bon, quand on est dans une situation comme ça avec quelqu'un, qui peut tout d'un coup péter un câble et puis s'en prendre à vous, la maison n'est pas un refuge. Bon. Moi, je trouve que la maison n'est pas un refuge dans l'absolu. Enfin, c'est pas... Enfin, disons que c'est a priori plus un refuge. Enfin, disons que... Ça peut être un refuge. Sauf que, en fait, la maison, en effet, n'est pas un refuge. La maison, c'est le lieu de l'exercice du pouvoir de celui qui régit la maison. Alors, celui qui régit la maison, ça peut être le père, mais ça peut être la mère. Ah, voilà. Ça peut être le couple Turpin en Californie avec les 13 enfants qui sont enchaînés. Là, c'est un couple. Ça peut être des enfants aussi qui régissent le pouvoir dans une maison. Oui. Donc, voilà. Je trouve ça, tout ça, ce que vous dites, est évidemment intéressant. Mais il y a beaucoup, 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 disons, des clichés. Ce sont des vérités, ce ne sont pas des clichés. Mais étant donné que les autres vérités n'ont plus le droit d'être exprimées, ça devient compliqué. Vous comprenez ce que veut dire, Christine Anglou? Oui, je comprends. Mais par exemple, il y a des femmes qui frappent leur mari. Il y a un film magnifique qui s'appelle L'un contre l'autre qui a été réalisé par un réalisateur allemand, réalisatrice, non, réalisateur, je crois. Il est formidable. Pourquoi en refaire un autre ? Non, mais je crois que le talent des femmes n'est pas de frapper leur mari. Le talent des femmes, c'est de l'humilier, c'est de lui dire des phrases un peu... C'est de... Voilà, c'est ça, le talent des femmes. C'est ça que nous, on sait faire. On ne sait pas taper. C'est un fait un cliché, ça. Depuis tout à l'heure, on dit le pervers narcissique, le pervers narcissique, mais les femmes peuvent avoir cette qualité-là de manière extrêmement développée et tout aussi grave. Alors, avec peut-être probable... Je suis désolé parce que je n'ai pas vu votre film et je me sens en tout cas concerné par le titre parce que j'ai eu la garde d'une fille dont je me suis occupé et je m'en occupe toujours avec beaucoup d'amour. On n'a pas vu le film, on adore le titre. Non, 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 non. Non, mais il est concerné, Christophe, parce que... Des gardes... Je ne sais pas si le film concerne la violence conjugale ou la bagarre pour la garde. Ah, ben oui, aussi la bagarre pour la garde, évidemment. Parce que c'est aussi parfois l'objet de la séparation, c'est qu'il y ait une bagarre pour sauver... En tout cas, l'une des deux personnes peut faire une bagarre pensant véritablement vouloir sauver l'enfant. Oui, oui. D'une ou d'un pervers narcissique, pour ne pas... Mais... Non, non, je voulais dire que tout à l'heure, on dit le pervers narcissique, le pervers narcissique. Il y a des femmes qui sont pervers narcissiques et qui sont... Vous êtes pour la parité, vous, dans ce domaine, en fait. Pardonnez-moi. Vous êtes pour la parité. Je suis pour la parité. Et surtout, vous laissez... Vous les laissez passer un message à vos êtres. Non, non, non. Non, non. Et puis, c'est ça, il va falloir couper la séquence. Ça va être beaucoup plus... Non, 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 non. Mais je pense que la bagarre que peut avoir un couple autour d'un enfant peut être pour la sauvegarde. Alors, évidemment, s'il y a des violences conjugales, c'est pour la sauvegarde de la victime. Mais s'il n'y a pas de violences conjugales, mais des violences psychologiques sur un enfant, ça peut être une bagarre pour sauver un enfant. Voilà. Et la justice dont vous parliez tout à l'heure, ça peut durer 1, 3, 5, 10, 13 ans... Dis-nous juste combien tu payes de pension sans que c'est... Non, mais là, elle a peur. Allez-y, Léa Droukamer. Elle a peur pour son fils aussi. C'est pas seulement pour elle parce qu'au fond, elle n'est plus... Elle a peur, justement, de donner son fils à cet homme qu'elle sait violent. Évidemment, c'est ce qu'on ressent. Elle souhaiterait la garde exclusive. Elle la souhaiterait. Elle la souhaite maladroitement. Elle se défend mal. Mais c'est... Je ne sais même plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous me posiez comme question, déjà ? Oui, mais c'est difficile de retirer... Comment tu t'appelles ? C'est difficile de retirer à l'autre la totalité de la présence avec l'enfance. Merci. Oui, c'est ça. Ça me revient. C'est que la... C'est une femme parce qu'elle a vécu dans le passé, au-delà des traumatismes probablement physiques qu'elle a vécu, il y a un traumatisme psychologique que moi, j'ai ressenti en jouant certaines situations dans le film qui étaient que je ne savais plus qui j'étais, qui je suis. Et je crois que c'est les femmes qui traversent des choses comme ça et je trouve ça très intéressant comme point de départ d'un film pour construire un personnage, c'est de ne plus savoir qui on est et donc de mal se défendre, de ne plus savoir comment revendiquer qu'on souffre ou mille autres choses. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure... Il faut se protéger. Donc quand on est en train de se protéger, on ne peut pas être occupé de savoir qui on est. C'est vrai que votre personnage a l'impression d'avoir tout dit. C'est-à-dire que ça devient presque un truc organique et animal. C'est de la survie. Le personnage a la sensation d'avoir tout dit. Il est sidéré. Il n'a plus rien à ajouter. On sent ça. Et même quand le personnage de Marie vient vous enlacer en essayant de reprendre contact, votre corps est totalement interdit. On voit bien que c'est impossible, c'est irréversible et qu'il n'y a plus un mot qui sort de votre bouche. C'est-à-dire que tout a été dit en fait. Quand commence le film, vous n'avez plus rien à dire. Exactement. Et cette séquence-là que je trouve très belle, qui symbolise beaucoup de choses parce qu'en même temps, c'est un acte, il la prend dans ses bras et en même temps, cette scène fait un peu peur aussi. Il y a cette main qui va vers lui maladroitement et pour moi, c'est les restes d'un amour totalement ruiné, détruit. C'est une tragédie d'amour aussi, malgré tout. Malgré toute cette violence, c'est une tragédie d'amour. Et la honte, je l'ai ressentie profondément parce qu'il y a une certaine honte à ne pas réussir à être quelqu'un. Et là, pour le coup, la phrase de Lacan, parce qu'il a dit autre chose de Lacan, c'est l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'en a pas. Là, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut plus quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ça s'appelle Jusqu'à la garde, ça sort mercredi prochain. J'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir ce film important. C'est en plus un premier long métrage, donc il faut l'encourager. Vous avez été salué par l'ensemble des critiques et même des festivals, donc on vous souhaite beaucoup de succès dès mercredi prochain. Je signale que vous êtes acteur, on l'a dit au début d'émission, en plus d'être réalisateur. Vous dites même jamais j'arrêterai mon métier d'acteur. Ah oui, jamais. Jamais. Vous serez sur scène d'ailleurs prochainement en février dans Mademoiselle Julie de Strindberg à la comédie de Picardie d'Amiens. Avec Anna Moglalis. Avec Anna Moglalis, oui. Je peux poser une dernière petite question. Allez-y. Parce que quand j'ai vu le film et ce que je vous ai dit au début c'est avoir sur l'enfant vraiment qui est incroyable, enfin je n'ai jamais vu un enfant comme ça dans un film, je me suis demandé si vous aviez été cet enfant. Ah non, pas du tout. Je me suis posé la question à trois minutes, moi. Ah oui ? Rien de personnel dans cette histoire ? Non, du tout. Eh oui. Vous n'avez pas été le père non plus du coup. Je n'ai pas été le père. Donc vous êtes un observateur. On peut parler deux secondes des juges et de ces 20 minutes dont vous avez parlé tout à l'heure. Le début du film. Mais qui peuvent durer des années, ces 20 minutes, parce que les juges sont parfois tellement perdus. moi j'ai un ami donc qui a eu ces problèmes de séparation à propos d'un enfant qui ne pouvait plus vivre avec l'un des deux donc et le juge est perdu et quand vous êtes... Il me racontait donc qu'il est face au juge et il dit au juge vous avez face à vous deux personnes qui vous disent quelque chose qui paraissent être absolument leur vérité. Comment vous pouvez faire pour savoir lequel des deux ment ? Car l'un des deux ment fatalement. Vous le connaissez bien votre ami. Mais oui parce que c'est un ami qui a vécu... J'ai vécu très près de lui un style. Ça me fait penser au mec qui dit j'ai un ami qui va sur YouPorn régulièrement. Mais aussi... J'ai aussi un ami qui va sur YouPorn. Non mais je veux dire que c'est... Quand il y a un enfant en jeu alors les deux adultes c'est déjà atrocement compliqué mais quand il y a un enfant en jeu c'est atroce pour une juge des affaires familiales ou des affaires conjugales ou enfin plus loin et plus haut en juridiction d'une juge pour enfant enfin c'est là où mon pote est allé jusqu'au bout d'en haut, d'en haut, d'en haut ça a duré 13 ans et je vous embête laissez-moi raconter cette histoire parce que j'étais près de lui et je l'ai vécu très très très... J'ai un ami qui est chroniqueur alors on n'est pas couché il ne croit pas un mot de ce que vous dites. Vous traitez avec légèreté des choses profondes mais vous avez bien raison. Et vous avez bien raison je te dis. Néanmoins c'est tellement compliqué c'est tellement compliqué. Oui mais on s'en fout de votre ami si c'est pas vous. Où c'est vous et vous nous en parlez si c'est votre ami elle emmerde. Voilà je lève une petite fille depuis 9 ans et je... Pardon. Non 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 franchement ça va tout va bien mais c'est un combat voilà et pour les juges ils voyaient mon ami voyait dans le regard des juges une panique absolue parce que l'avenir d'un enfant c'est quand même juste quelque chose de majeur et que quand tu vois dans les yeux de quelqu'un dont c'est le métier une perdition absolue parce que n'osant pas prendre la responsabilité de le retirer à l'une ou à l'un et en même temps j'ai hâte d'aller voir ce film. On voit ça très bien dans le début du film c'est exactement ce que montrent les 5 premières ou 10 premières minutes du film. A vous sur vous Léa vous avez dit j'ai fait une pause justement vous êtes maman j'aurais pas dû dire ça ah c'est pas vrai en fait non mais les acteurs ils aiment pas faire trop des pauses ah donc finalement vous allez continuer à travailler alors non mais c'est parce que j'avais fini une pièce je me dis là je fais une pause mais j'espère travailler vous êtes libre pour un nouveau film je suis libre pour un nouveau film exactement peut-être encore avec votre nouveau réalisateur fétiche en quelque sorte puisque déjà un court métrage puis maintenant ce long jusqu'à la garde qui sort mercredi prochain. C'est ce que j'ai vu dans le sabio que tu avais joué dans Au revoir les enfants ? Non C'est une erreur d'internet Une fake news ! Je me bats depuis des années pour dire que c'est un homonyme et je passe une annonce je peux le Xavier Legrand qui a joué dans Au revoir les enfants C'est pas grave c'est pas non plus un porno Au revoir les enfants Non mais non Moi je serais avec vous je dirais oui c'est moi Heureusement Oui mais oui je toucherais des droits en même temps Ben oui franchement En tout cas la fiche n'est pas le titre selon Yann Watt mais la fiche je la trouve très réussie J'aurais juste rajouté une calvitie également Jusqu'à la garde ça c'est un mercredi prochain Merci à tous les deux Xavier Legrand et Léa Druquin vous allez rejoindre vos places Il est beau